Musique Donc il y a 4 épisodes Il y a 4 épisodes pour ce jeu Donc là c'est le premier Vu que je n'ai jamais joué au jeu Et puis on verra, si ça nous plaît On fera les 4 épisodes Je sais pas combien de temps ça dure Mais on verra bien Je sais même pas si ça se joue On se joue la manette ? On va essayer la manette tiens On va mettre du son Let's go Et uh Et c'est les mêmes lampes que dans Amnésir Les lampes vertes Ah Monsieur n'avait pas la musique Ah oui Scare Ouais le fameux enregistrement Ouais j'ai entendu ça de ce matin Je me suis dit mais Je sais pas de quoi j'ai rêvé Mais ça devait être cool Ouais Ouais Bon allez on va essayer de se mettre dans l'ambiance Alors Une maison Des clés Une porte qui s'ouvre Un monsieur barbu Ok ça doit être chez lui Appartement de Daniel Nous jouons Home sweet home Ma vieille lampe de poche Elle m'a sauvé plus d'une fois dans la nature Mec les toilettes puent comme d'habitude Bah tire la chasse Daniel T'es pas très propre Daniel C'est beau C'est beau cette histoire là J'ai hâte de voir le prochain épisode de X-Files Très bonne série X-Files Au passage J'ai encore fermé les rideaux Je vais finir par tuer cette pauvre plante Ah bah oui Oh criggy Hello Daniel C'est moi Etienne Hey We've got a bit of a major emergency going on here Oh you're joking Friday evening And there's an emergency? This is serious business Sebastian Husher is nowhere to be found And his manuscript should have been at the office by Tuesday He won't answer his calls And he hasn't shown up at his office at the university He's vanished into thin air Oh don't screw with me Etienne Call him on Monday Or send a courier for him I just got in the door less than five minutes ago I go myself But I've got to attend Albert's performance in half an hour Plus Husher's house is closer to your place than it is to mine Come on man The sooner you go The sooner you'll get back home You're going to owe me a big fat favor Whatever you want Write this down 4 Abbott Thomas Road In the old housing developments along highway EB-15 EB-15 Good god that's out in the sticks I plan to take a few days off after this Well we'll talk about that once you find him Oh And if he gives you the manuscript Don't show it to anyone And don't go selling it off to the highest bidder I'll see what I can do We'll ring you up when I get back Thanks Dan You're saving my skin Ah vous avez du mal à lire les sous-titres ? Attends je vais voir ça Again Another Friday evening and I'm working as an errand boy I suppose they're too important over at Wake Publishers To come looking for jolly old husher themselves Shit Even I should be too important for that I can't read the sous-titres Bonsoir Mademoiselle Gin You're the bloody alcoholic Shin up you That is Daniel Noyer the bloody ex-alcoholic after all Wake Publishers employees by day Wake Publishers screwed over a lackey by evening Even Friday evenings But if I could find Husha I have a feeling my status of the company would rise If you don't have to read After reading it is the biggest publishing film If you don't have to read Let's cross our fingers and hope he's home Ok Ok Donc nous voilà chez Usher Pas le rappeur Ok Ok La porte est entr'ouverte Déjà là c'est mauvais signe Prélude Un vendredi pas comme les autres Donc pour résumer On nous a appelé On nous a dit Va chercher Usher Il répond pas au téléphone et tout Donc là on va chez lui Et on va essayer de le choper On va essayer de voir ce qu'il fout Usher Déjà là ouais La porte est entr'ouverte Donc c'est bizarre Déjà hein C'est étrange Hello Is that music ? I better take a look Euh ok Sker Bah je sais pas Pourtant ça devrait être bon Alors source de lumière Tous les personnages ont leur propre source de lumière Pour l'éteindre et l'allumer Appuyer sur RT Quand elle est aimée Vous pouvez choisir la direction vers laquelle Un Ok Très bien Alors la question Est-ce que quelqu'un joue de la musique ? Putain mais c'est creepy un peu là Est-ce qu'on a des piles pour la lampe ou pas ? Non on dirait que non Non on dirait que non Mais c'est creepy Au moment il y a déjà de la musique bizarre Vous avez trouvé un objet consultable Examinez-le pour obtenir cette information en appuyant sur A Pour examiner le dos de la feuille Appuyez sur R Alors euh Très bien Alors Oula Ok Une lettre pour Usher trouvée par Daniel dans le manoir de l'auteur Alors on va le lire Cher Sébastien Comment vas-tu ? Pour être tout à fait honnête je dois avouer que nous attendons tous avec impatience ta dernière oeuvre Mon cher ami je dois te demander une faveur Tu trouveras joint à cette lettre l'un des derniers articles que nous avons acheté à la boutique Une boîte à musique ornée de gravures fascinantes Le savoir-faire est étonnant mais quelque chose d'autre a attiré mon attention Ou peut-être devrais-je dire que ça a captivé mon ouïe La mélodie Sébastien elle est curieuse Tu dois l'écouter aussi je n'avais encore jamais entendu ce morceau et mes tentatives pour trouver La partition ou le nom du compositeur ont été vaines Je n'arrive plus à me sortir cette mélodie de la tête Pourrais-tu m'aider à trouver des indices sur cette boîte et sa mystérieuse mélodie ? Je t'en saurais reconnaissant à jamais A mes vœux les plus chaleureux Isaac Farber PS j'ai également joint les maigres informations que j'ai pu réunir sur la dite boîte Lettre adressée à Sébastien Ok Alors est-ce qu'il parle de cette mélodie ? Ah la gueule Ah ouais il y a une porte chelou là Coucou Romy Tu vas bien ? Bon on va descendre là dedans mais j'ai pas trop envie hein Ah putain ça pue Ouais bah on arrivera pas à ressortir là Ça pue Oh la la l'enfer Hein ? Mais what ? A la lumière sur la pêche Je me suis cherché J'ai cherché J'ai perdu Et j'ai gris J'ai cheloué jusqu'à mon cœur J'ai commencé à se pêcher comme les batteries dans ma torche. De dans la plus suffocante, les heures ont passé, jusqu'à ce qu'il s'entraîner dans des jours, et j'ai commencé à descendre dans et en dehors de l'esprit sans dormir. J'écoutais des voix, parfois à l'autre côté de moi, d'autres fois à l'aider. Il semblait qu'ils arrivaient de l'autre côté du mur. Desperate cries, howling in horror, et parfois, le pire de tout, un grand, oppressive silence allait fallre, semblant à émaner de partout, et de nowhere, tout à l'heure. Il n'y avait personne là, juste hallucinations, nightmares, black nothingness, et la chanson de la musique, tombée dans ce lieu impossible. J'ai pensé si j'allais mourir là. Etienne, vous avez des nouvelles sur Daniel ? Oh, Sophie ? Non. Nous avons appelé à la maison tous les jours, mais il n'y a pas de réponse. Tu sais si il a un téléphone mobile ? Non. Je ne pense pas. Et si il le fait, il n'y a pas d'attendre à lui. Oh, man. Je pense que je dois passer par le place de Hussher quand je vais, juste pour voir si ils connaissent quelque chose. Hussher, le écriture ? Tu cliente ? Oui. J'ai envoyé Daniel là-bas, et je n'ai pas entendu de lui depuis. Quelle est l'adresse ? Je vais arrêter par Daniel's place. Et si je ne le trouve pas, je peux aller autour et lui demander. La maison sur l'outre de la ville, sur la route EB15. Number 4, Abbot Thomas Road. C'est une grande maison. Ok. Je vais passer. Fais-moi si tu le trouves. Bien sûr. C'est pareil pour toi. Ok. Oh la la, c'est pas mal ! J'aime bien là. Petite histoire là. Très très intéressant. Bon alors, Daniel... Putain. Sophie Van Denend. H40 ans. Source de lumière bougie. La vie a souvent mis Sophie à l'épreuve, mais elle s'en est toujours sortie. Grâce à son extraordinaire persévérance, elle a trouvé la force de mettre fin à son mariage avec Daniel. Ah ! Ah, c'est l'ex-femme de Daniel ! Sophie qui dirige une galerie d'art bien connue, il profite désormais de la prospérité tout à l'heure. Vitesse. Ok. Donc c'est l'ex-femme de Daniel. Ok. C'est bon du coup, vous avez compris le pitch ? J'ai pas besoin de répéter. En gros, Daniel est dans la merde, et donc on va essayer d'aller le sauver. Trop bizarre putain. Cette histoire de porte là. Ok. Bon. Bah du coup nous voilà avec euh... Avec l'ex-femme. Et du coup on a des bougies. Ah mais du coup c'est un peu plus flippant là, il fait nuit et tout. Ouais, il fait nuit, on a des bougies, l'ambiance va être encore plus chelou. Chapitre 1, Manoir de Usher. Oh là là, je kiffe. Je kiffe. Wow, il fait très sombre. Je sais pas si vous arrivez à voir sur le live, mais il fait très sombre. Y'a un peu une vue à la Résenteville, j'aime bien. Boîte d'allumettes. Ok, je prends, je prends. Est-ce que c'est dans mon inventaire du coup ? Ouais, c'est dans mon inventaire. Ok, on a des bougies parfumées et des allumettes, parfait. Un service de table délicat est assez élégant, mais recouvert de poussière. C'est la salle à manger. Wow, il y a une ambiance. Je n'y vois rien, c'est couvert de crasse. Des vieilles photos de famille en noir et blanc. C'est pas mal, hein ? Euh... Non, c'était pas par là. Attends, c'était où ? Elle était où ? La porte l'écrouse déjà, putain. Ah, elle était là, elle était là, elle était là. C'était ici. C'était là-dedans, là. Ah, c'est fermé. C'est fermé. Il va nous falloir la quille. Je pourrais aisément me glisser sous cette table si je devais me cacher. Ok. Pas très rassurant. Oh là là, ça a l'air grand. Ah là, attendez, regardez, il y a un tiroir, là. A tous les coups, la clé est là-dedans. Non ? Avec un peu de chance. Ah ! Je vois une clé dans le tiroir, mais il est coincé. Je dois trouver le moyen de lubrifier. Hein ? Mais il est coincé. Je dois trouver un moyen de lubrifier. Euh... Avec des allumettes ? Non. Ok. Bon, on a trouvé la clé, les creuses. Maintenant, il nous faut du lubrifiant. Peut-être dans la cuisine. Je pense qu'il doit y avoir une cuisine, hein. C'est sûr qu'il doit y avoir une cuisine. Ok, retenez bien cet emplacement. Faut le retenir. On va essayer de trouver la cuisine. Bon, là, c'est plutôt calme pour l'instant. Euh... À part les tic-tacs de l'horloge et euh... Et des petits grincements, il n'y a rien d'inquiétant, quoi. Il n'y a pas de bruit de pas, il n'y a pas de... On va être sur du classique, quoi. Ah, la cuisine est là. Alors, attends. Est-ce qu'il y aurait du lubrifiant par ici ? Sinon, on va dans la salle de bain. À la cave ou au garage. Ah, j'y suis pas encore allé, Cachou. J'ai même pas encore été à l'étage, là. Je suis encore au rez-de-sousser. Je découvre un petit peu, là, les pièces et tout. Je m'imprègne de ce manoir. Elles font flipper, les photos, là. Dans les cadres... Ah, attends, on est dans le garage. Alors. Une moto. Ok. Vieille boîte métallique. Euh... Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut l'ouvrir, cette boîte ? Ah. L'étiquette indique qu'il y a des fusibles à l'intérieur seulement. Elle est fermée par des vis. Bordel, c'est vissé. Ok, il va me plaire un tournevis. Très bien. Bah, du coup, il doit y en avoir ici, non ? Tournevis. Voici la chaudière. Elle n'est pas alimentée en électricité, tout comme le reste de la maison. Ok, donc les fusibles à l'intérieur de la boîte, on va devoir les mettre là-dedans. Ok. Ok, donc ça sera pour plus tard, à mon avis. Ouais. Bon, il n'y a rien dans le garage. Ouais, j'y suis allé dans la salle de bain, Oscar. Enfin, c'était plus des chiottes, en fait. J'attends. Je ne peux pas l'ouvrir. Je pense que c'est vaurier de l'intérieur. La porte est bien fermée. Ok. J'ai trop peur qu'il y ait un mec qui me saute à la gueule, là, en fait. Il sait. J'ai vraiment peur de ne pas être seul dans la maison. On va monter à l'étage. Allez, c'est parti, putain. C'est parti, on y va. On y va, on y va. On monte, on monte, on monte, on monte ! Ah, bon, on montera plus tard. C'est pas le moment, les crocs, c'est pas le moment. C'est pas le moment de monter, je crois. Euh, ok. Ah, il y a une porte ici, je l'avais pas vu. Il y a une porte là, j'allais, j'ai... Ah, mais voilà la cuisine ! Ah bah tous les coups... Quelque chose sur le comptoir. Des seins de Saul. Un peu flippé ton dessin, Saul. Anneau, un anneau métallique. What ? Il y a des signes cassés ici, la moitié inférieure d'une clé cassée. Ah, c'est la moitié d'une clé ! D'accord, on a trouvé la moitié d'une clé. Combiné. Ok, on a trouvé la moitié d'une clé. Très bien. L'autre s'est déversé depuis le bas de l'évier, il y a un fil juste là. Ouh là ! Mais faut pas que je marche dessus, je vais me faire électrocuter, non ? D'accord, il y a plusieurs choses à faire dans la maison vous avez vu, on va avoir plusieurs trucs à faire. Euh... Ouais. Je peux pas ouvrir le frigo. Il reste encore du café. Putain, c'est flippant que tout est resté à sa place comme ça. Hum, ça me plait pas. Elle a quand même du courage la nana. Putain. Ouh là, oh là là, oh là là. C'est étroit. Ah, du lubrifiant ! Bidion d'huile ! Je crois qu'on l'a trouvé. Je crois qu'avec ça, je crois qu'avec cette huile, on va pouvoir huiler le tiroir les causes. Ouais, ça je le sens bien. La boîte est grasse, sous-touchée est presque entièrement pleine d'huile. Ouais, 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 ouais. Ok, parfait, on l'a trouvé. Parfait, parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au bureau direct. Oh putain, écoutez aux portes. Quel était ce bruit ? Vous feriez mieux de jeter un oeil avant de le regretter pour coller votre oeuvre à la main ? Approchez-vous et appuyez sur Y. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Oh mais c'est horrible ! Ça veut dire qu'il y a quelqu'un là. Qu'ils ne sont pas examinés. Vous aurez parfois l'opportunité de le faire avec d'autres portes. Faites attention aux icônes quand il y en a un à côté de vous. Utilisez votre carte pour trouver votre chemin. Ok, on a une carte du coup. J'entends rien. J'entends rien. J'entends rien. J'entends rien. Il n'y a personne. Ok. On va essayer de retourner au bureau tranquillement. On va faire très attention. Parce que là ça pue un peu. Mon dieu, mon dieu. Allez, on va choper la clé. On va enfin avoir le fin mot de cette histoire. Avec de l'huile donc. Voilà ça. Utilisez. Ça marche. Parfait. Et du coup c'est la clé passe partout. C'est à dire qu'on va pouvoir aller où on veut avec cette clé. Ces clés ouvriront généralement plus d'une porte. Parfait. Je prends. Ouais on va quand même checker le dossier tiens. Inspecté. Je ne peux pas l'ouvrir. Un dossier rougeade contenant tout un tas de papier. Je ne peux pas l'ouvrir. Bonsoir Voka. Tu vas bien ? Ok. Bah écoutez. Direction la porte bizarre là. Où il est censé y avoir Daniel du coup. Oh putain. Le téléphone qui sonne. Le téléphone. Je dois répondre ? Oh je ne sais pas à quoi m'attendre dans ce jeu. Je ne sais pas ce qu'il y a ce que c'est. Je ne peux pas sortir de ma chambre. C'est ça que... Je ne peux pas sortir de ma chambre. C'est ça que... C'est le genre de jeu qui va jouer avec mes nerfs. Ah. Il y a un orage dehors. Je viens d'entendre un grondement. Putain ça pue. Ça pue. Ah. Mon coeur bas. Il y a ma manette qui vibre. J'aime pas ça. Je... 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 Non. J'aime pas. Allez on ouvre la porte. Non. 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 Ça marche. Ok. Oh. On a le tournevis. Non. On a le tournevis. Est-ce qu'on retourne dans le garage ? Maintenant ? Ah mais regardez là. La porte elle est plus là. Regardez. La porte. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Trop bizarre. C'est-à-dire que Daniel est derrière ce mur. Genre trop bizarre. J'ai vu une autre porte hier. En passant devant la salle à manger, j'ai soudain entendu la musique de la boîte à musique de papa. Quand je suis entré, j'ai vu la porte. J'ai couru prévenir maman, mais à notre retour elle avait disparu. Elle m'a grondé pour avoir inventé une histoire. Ce n'est pas juste, je disais la vérité. Il y a une vieille porte ici, différente des autres. Il y avait même une clé dans la serrure. Si la porte réapparaît, je la passerai et la laisserai ouverte. De cette façon, maman me croira. J'ai vu la porte bizarre que Julia parlait, celle qui n'était pas là avant. Maman est très en colère et n'arrête pas de crier après Julia. Je ne veux pas qu'elle rentre, la porte fait peur. Je vais cacher la clé dans la maison. Des poupées. Et les cinq poupées, même si elles m'engueulent et je les rendrai que lorsque maman et Julia oublieront la porte. Une aura fin et son ami préparera à manger parce que ça sent bon dans la cuisine et une autre lira pendant que sa soeur prendra un bain. La porte est très moche, je ne l'aime pas. Les fautes d'orthographe, c'est génial l'écriture de gosses comme ça. Avec les fautes d'orthographe, tu as vraiment l'impression de lire une note d'enfant. Par quel enfer. J'ai encore ma manette qui vibre en l'écroze. Putain, ça fait chier. Bon, la bonne nouvelle, c'est que nous avons chopé le tournevis. Et avec ça, on va pouvoir retourner au garage pour la machin là. Allez, on se casse. Ok. Quoi ? Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Quelque chose essaie d'entrer, appuyer sur la porte. Ok. Putain. Oh putain. Oh. 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 Il y avait des mains. Les crozes. La porte, faites très attention. Heureusement que vous avez réussi cette fois-ci. Vous êtes désormais en sécurité, mais restez sur vos gardes. Peu importe ce que c'était, cela pourrait surgir de l'ombre. Certains événements vous donneront l'opportunité de mettre votre oreille contre la porte dans les pièces. N'oubliez pas de faire trop ce sens, ça pourrait vous sauver la vie. Ok. Oh, Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui poussait cette porte ? Ah oui, là, il y a quelqu'un par contre. Là, pour le coup, il y a quelque chose derrière cette porte. Ah, la vache. Ok, très bien. On va éviter de passer par là, du coup. Vous êtes d'accord, les crozes ? Ah, on peut aller à l'étage maintenant. Oh putain, cool. Alors, avant d'aller à l'étage, je vais quand même aller dans le garage. J'avais dit que j'irais pour... avec le tournevis. Il y a un truc à faire avec ce tournevis. Mais attends, j'en ai pas besoin. Mais attends, je suis con. J'ai la boîte dans mon inventaire. Alors, si je fais tournevis combiné avec la boîte... Ah, voilà ! Quatre fusibles. Il se trouverait dans une fille... Ah, yes ! On a trouvé les fusibles. Ok, je sais quoi faire. Je sais quoi faire. On est dans le garage. Bon, là, ce qu'il faut, c'est prendre le réflexe d'écouter aux portes à chaque fois. Bon, là, tu vois, je peux pas. Mais dès que je peux, on écoute aux portes, ok ? Voilà. Donc là, attends. Elle est pas inventée en électricité. Ok, donc l'électricité. Il faut que je trouve le boîte... C'est quoi ces conneries, là ? Il faut que je trouve le boîtier d'électricité, les croces de... Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Il faut que je remette le courant, en fait, tout simplement. Ouais, il faut que je trouve le boîtier. Je sais pas où il est, par contre. Allez, on va à l'étage. On fait gaffe, hein. Ah, il manque un miroir, ici. Un tableau a été retiré. D'après la marque sur le mur, je ne pense pas qu'il l'ait décroché depuis longtemps. C'est un jeu qui sent la cire de parquet et la térébenthine. Un portrait de 1634, je ne connais ni l'artiste ni le sujet. Bogoss, en tout cas. Non, en vrai, il est pas mal, hein. Il a la classe. Oh, il a la classe. J'ai oublié d'écouter. Oh putain, il faut que j'écoute derrière les portes. Y'a rien. Ok. Une image de Catherine, l'épouse de Usher. Avec leurs enfants Julia et Saul. Ah, pas mal, la photo. Ok, donc Usher avait une femme et deux enfants. On en apprend un peu plus. Ne regardez pas la photo. Ah merde. Euh, c'est quoi ce ? Bah oui, mais... Wow ! Ah oui. Bon, bah effectivement, j'ai plus trop envie de l'avoir, là. Là, oui, ok, d'accord. Le feu de soie dorée de Usher, il semble être passionnant. Ok, y'a rien. On y va. Oh ! Vous avez vu, y'a un enfant qui vient de passer au fond. Putain, j'espère que vous l'avez vu. Vous l'avez vu ? Ah, on a trouvé un torchon sale. Est-ce qu'on peut le combiner à quelque chose, ça ? Ok. On a trouvé... Putain, vous avez vu l'enfant qui court au fond, là ? Putain. Ça pue le manoir hanté, je vous le dis, moi. Ça pue le manoir hanté ! Ah, j'aime pas les enfants. Pfff, moi ça me fait peur, les gosses. Je peux pas ouvrir cette porte. Ah, mais est-ce que je peux l'ouvrir avec... Non. D'où ce que cela vient ? Ok, y'a de la moisissure ici. All right ! Encore une porte, là. C'est très grand, hein. C'est très grand. Ok. Je suis à fond dans le jeu, je vous le dis, je suis à fond. Oh putain ! Ce serait pas là le panneau de... Ah. Ah, y'a une trappe, y'a une trappe, y'a une trappe. Ah putain, y'a une trappe. On a... On peut pas la... On peut pas la... Fuck. Je trouvais que le boîtier d'électricité était là, à gauche, mais non. Euh... Ok, on sait qu'on a une trappe ici, du coup on peut pas l'ouvrir. Euh... Non. On peut pas l'ouvrir. Ok. C'est pire que la maison de Edith Flinch, ce manoir. Ouais, putain, il est bien fait, hein, le manoir. Y'a des bruits de pas. Putain, y'a des bruits de pas, y'a ma manette qui vibre. Oh là là, j'aime pas, j'aime pas. Ah ! Une pince à barbecue. Pince à barbecue avec un manche en bois. Idéal pour faire un barbecue. C'est ce genre de pain, c'est excellent pour sortir la nourriture du four. Euh... Ok, si tu veux, on va le prendre du coup. Si on se fait un barbecue. Si on invite des potes, ça peut être très pratique. Un petit apéro, là. Au balcon. Je vais les anniversaires. D'accord. Ouais, y'a peut-être un truc à récupérer dans la cuisine, Kaisou. Ouais. Je finis l'étage. Peu importe ce que je pense pour faire, ça m'a aidé à quoi du coup. D'accord, y'a un projecteur aussi. Très bien. Ah ! Attends, la batterie. Oh putain. Euh, la batterie. On va la combiner avec les fusibles, les crozes. Bon. Je sais pas, il manque peut-être encore quelque chose. En tout cas, on reviendra ici pour le projecteur. Il manque un truc. J'ai les fusibles, mais il doit manquer un truc. Je sais pas. Trop bizarre. On va aller à gauche. J'ai pas envie d'aller vers l'enfant... L'enfant a couru vers là-bas au fond. J'ai pas trop envie d'y aller pour l'instant. La télécommande de porte de garage. Ah ! Intéressant ça par contre. Ouais. Ok, on va la prendre. Oh, la clé cassée. Mais on a la clé cassée. On l'a ? Il est là. Regarde. Bam. Quoi ? Non, c'est sûr que c'est ça. Attends. Honnêtement, je sais pas comment ça pourrait marcher. Bah attends, mais c'est ça là. Ça me correspond à la tige qui est coincée dans ce là, mais je... Ah ! Je dois... Pourrais-je les coller ensemble d'une certaine manière ? Ah putain, faut la coller ! Est-ce qu'on a de la colle ? Euh... Avec ça ? Non. Pas avec la pince à barbecue. Euh... Merde. Avec le chiffon ? Non. Ouais, je verrai après le live, Oscar. Ah, il me manque de la colle. Putain, il me manque de la colle. Il me manque de la colle ! Bon allez, on va aller là où le gosse est parti. Putain. Il y avait plus rien ici. Non. Allez, on y va. Ah, de la cire ouais ! Ouais, Necta, de la cire. On n'a pas de cire, hein. On n'a pas de cire. Ouais, pas con la cire, pas con. Pas con, pas con. Une lettre pour Usher, écrite le 10 août 98. Elle a été envoyée par la propriétaire d'un magasin d'antiquité. Cher Sébastien, je voulais vous écrire personnellement pour vous informer que je vais prendre un peu de temps pour me reposer. La boutique sera donc fermée à partir de demain, je voulais être celui qui vous en informe plutôt que de vous laisser découvrir le message sur notre porte. Ma fille est en voyage, je dois avouer que je ne peux pas tenir le rythme tout seul, surtout à cause de mes récentes insomnies. Dès qu'elle reviendra, nous ouvrirons de nouveau. Soyez assurés que vous serez le premier alerté, j'espère que j'irai mieux d'ici là. Je vais saluer chaleureusement votre famille de la part cordialement, Isaac Farber. Ok, donc on avait l'air d'être un bon client de sa boutique chelou là. Très bien. Y'a rien, on y va. J'ai encore la manette qui vibre, j'ai le coeur qui bat de ouf. Oula. Voici l'emplacement de l'échauffage. Plan d'étage du manoir Usher, un dessin en élévation annoté du manoir. D'accord. Ériger un échauffage, peindre l'extérieur, colmater les fuites, récoller les carreaux, et examiner les vieux tuyaux. D'accord. Donc l'échauffage est dans le toit, et tout en haut en tout cas. Ah, c'est échafaudage ! Merde ! Attends sérieux ? Ah, j'ai lu échauffage moi ! Pfff ! Je sais plus lire les crocs. Échafaudage. D'accord. Du coup on va pouvoir monter avec ça, non ? Ok, bon y'a plus rien. Alors j'ai fait le tour de l'étage. Donc y'a le garage, y'a ce truc là pour le garage. Ouais. Ok. Si vous avez des idées les crocs, n'hésitez pas dans le chat. C'est pas un spoil hein. Si vous pouvez m'aider, si vous avez une idée de quoi pourrait servir genre ce qu'on a quoi. Genre la pince, ou le chiffon, ou tout ça vous me dites hein. Vu que vous voyez le jeu en même temps que moi, vous pouvez... Si vous avez des idées, des hypothèses, allez-y hein. Ah, attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Oh, attends, 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 attends. Je peux ouvrir les portes en haut. Je peux ouvrir les portes en haut. J'ai complètement zappé que j'avais la clé. Ok, attention. Oh non. Ah, cette pièce semble vraiment dark. Ouais, il a l'air surtout d'avoir quelqu'un derrière la porte. C'est certainement celui qui allume la lumière de l'autre côté. Mais il n'y a pas d'électricité. Ah putain. Faut vraiment que je remette l'électricité dans cette putain de maison. Le pire c'est que j'ai les fusibles quoi. Faut juste que se trouve le panneau de contrôle. Bon allez, go garage. Y'a sûrement un truc à faire avec cette télécommande. La télécommande ouvre la porte du garage. Alors, attends. Si je l'utilise là, qu'est-ce que ça fait ? Je dois rétablir... Ah, je dois encore rétablir l'électricité. Faut absolument qu'on trouve le panneau d'électricité. Les crozes, c'est obligatoire. Y'a trop de choses à faire avec l'électricité. Et en plus on a les fusibles. Donc là, faut vraiment qu'on le trouve. Ok, attendez, attendez, attendez. Oh, attendez. Oh, attendez la cave. Oh putain, on vient de trouver la cave. Oh, on est sur le bon chemin les crozes. Je le sens. Je le sens, on est sur le bon chemin. On vient de trouver la putain de cave. Alors là, attention parce que... Je pense que le panneau d'électricité doit être ici. Mais ça pue un peu quoi. ... Le numéro de notre adresse... Oh putain ! Oh là là ! Va falloir noter ça. Waouh, ok. Oh là là, putain. Y'a une combinaison à trouver. Le numéro de notre adresse municipale. Je crois que c'est le 4. L'âge de sol, j'en ai aucune idée. La décennie et l'année. Ah, la toile à côté des escaliers. C'est le beau gosse. 1600 et quelques là. La décennie et l'année. Tu sais dire quoi la décennie et l'année ? La décennie genre 20ème siècle. Bonne chance ma chère inspectrice. Bisous câlin papa. Ok. Pas mal. On a une petite énigme à résoudre. On s'attendait la musique là. Ça me rassure pas. Allez le panneau de... S'il vous plaît le panneau, le panneau. Le panneau d'électricité. Ayez vous un supplie. S'il vous plaît messieurs. Oui. 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 Oh putain ça a l'air d'être chaud. Oh putain qu'est-ce que ce bordel. On va tous les placer. Je les ai mal placés. Il faut croire que je vois plouf plouf ce n'est pas la solution. Ah putain ils me connaissent bien. Alors. Donc nous avons un 20 ampères, un 15, un 10 et un 25. Oh putain. Oh putain. Oh putain merde. Ah ah. Non. Oh non, 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 non. Oh non. C'était trop beau. C'était trop beau. Y a-t-il un mauvais contact quelque part ? Oh non. J'étais trop content. Oh il y a une main là. Je viens de voir une main là. Attends je regarde sur le retour du live. On va... Attends. Attends, attends, attends. Mais oui. Il y a une main qui vient de fermer la porte là. Là dedans là. Dans cet armoire il y a quelqu'un là. Je vous jure qu'il y a quelqu'un dans cet armoire. Je suis sûr d'avoir vu une main les crozes. Ah putain. Oh putain. Il semble de plus vite. C'est vide. Bon au moins on a réussi à... à activer mais il manque... Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas les crozes. Qu'est-ce qui va pas ? Qu'est-ce qu'on a oublié de faire ? Putain j'aime pas ça. Arrêtez les gars. Qu'est-ce qu'on a oublié de faire là ? Réfléchissons. Pourquoi il y a un mauvais contact ? Est-ce que j'ai encore mes fusibles ? Non j'ai plus mes fusibles. Le coffre-fort à l'entrée de la cave. On va le prendre en photo ça. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre en photo les crozes la... la combinaison ici que je... Comme ça on ira voir. Euh attends. Elle est où la note ? Elle est où la note ? Document. Voilà parfait. Donc il y a le numéro de notre adresse principale. Ça je crois que c'est le 4. On va aller vérifier. Je sais pas où on va aller vérifier. Mais euh... Dans mes souvenirs c'était le 4. L'âge de sol. Je sais même pas qui c'est sol. Donc genre c'est absolument rien. Ça doit être un des fils. Et après la décennie et l'année à laquelle la toile accrochée à l'étage juste à côté d'escalier a été peinte. La décennie et l'année. On va aller voir ça. On va aller voir. La décennie et l'année. Ouais à tous les coups c'est dans le coffre. Bah l'énigme elle a été résolue c'est good. Enfin elle a été résolue. Euh... Là comme je t'ai dit il faut qu'on trouve... Il faut qu'on trouve le numéro... Enfin l'adresse. Le numéro de l'adresse dans laquelle on est là. L'âge de sol. Et la date de la peinture qui a été faite près de la... De l'escalier. Donc on va aller voir ça. On va déjà aller voir la peinture. C'est le truc le plus simple. Près de l'escalier. Donc est-ce que c'est celle-ci ? Non. Ça doit être en haut. J'aime bien les cadres au mur là comme ça. C'est stylé ça. T'as noté Kaisu nickel. Alors attends c'est ici. Oui. Ah mais faut trouver le tableau putain. Ou alors c'est celui-là ? 1634. Est-ce que ça serait ça ? Mais il est pas accroché. Dans la note ça dit le tableau accroché au mur dans l'escalier. Là il est pas du tout accroché. Donc je pense pas que ce soit ça. Moi je pense qu'il s'agit de ce tableau là. Sauf qu'il n'y a pas de tableau en fait. Donc à un moment donné il va falloir trouver le tableau. Je pense. On est pas rendu hein. On est pas rendu. What ? Non on ouvre pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quel con. Mais quel con. Pourquoi j'ai ouvert cette porte ? Mais quel connard. Je me dis pas que je peux plus prendre. Non. Je peux plus prendre Sophie. Non. Sophie est mort. Je peux plus la prendre. Non. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Ah quand on meurt le perso meurt. Oh putain. Mais alors tout ce qu'on avait sur nous. Tout ce qu'on avait trouvé. On l'a plus. Le chiffon. On a plus rien. Oh la vache. Faut qu'on traîne un autre personnage. On va prendre le flic. On va prendre le flic. Vous êtes chauds ? On prend le flic. Etienne Bertrand. On va prendre le flic. C'est le directeur des ventes à White Publishing. Faisant de lui le superviseur direct de Daniel. Dans son rôle d'assistant personnel. Daniel est devenu une sorte de garçon de course. Mais Etienne lui donne de plus en plus de responsables. Ah ok. Donc c'est son chef. C'est le chef de Daniel. Ok. Bah let's go. Après l'ex-femme de Daniel. Le patron de Daniel. On va tous les putains par un. D'accord. Donc en fait quand on meurt on fait mourir le personnage. Ah. C'est pas mal. Bah du coup Sophie. La petite Sophie. Moi ce qui me fait peur c'est les objets qu'on a récupéré avec Sophie. Est-ce qu'on les a encore avec lui ? Tu vois ce que je veux dire ? On va vérifier ça direct. La perte de vos personnages. Malheureusement vous venez de perdre un de vos personnages. Quand ça arrive la victime me fait le parti de l'histoire. Si vous perdez un personnage. Tous les objets de leur inventaire tomberont sur le sol. L'endroit de ces objets apparaîtra sur votre carte. Waouh. Un. Si je perds tous mes personnages. Je dois recommencer l'épisode 1. Mais ils sont fous. En gros il me reste 4 chances. Si on meurt avec les personnages qui nous restent. On doit recommencer le jeu. C'est ouf. Ah oui de ouf. Moi Sophie je m'emballe avec. Moi il me faut mes objets. Il me faut mes objets. Alors. Let's go. Why is the front door open. Oh la la. Mais ils vont tous y passer les pauvres. Ok on a déjà un objet. Qui se trouve. Euh. Pas loin. Ouais ouais. Faut écouter avant. Le pire c'est que je le dis en début de live. En début de live je dis. Ecoute avant d'ouvrir. Et je le fais pas. Oh on a plus aucun objet là. Je suis deg. On avait plein de trucs. Ah putain ça c'est relou. Ça c'est relou. Mais pourquoi le truc d'électricité il a pas marché aussi là. Bon on est mort où ? On est mort là je crois. Est-ce qu'on va tout récupérer d'un coup ? J'espère. J'espère qu'on va tout. Ah c'est là. Prends prends prends. Oh putain on récupère tout. Ok nickel. Oh parfait. On a pas récupéré tout un par un. On vient de tout récupérer. Parfait 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 parfait. Oh le chiffon pour la flaque. Putain Seroths tu viens de me débloquer. C'est exactement ce que je dois faire. J'ai le chiffon. Et la flaque est en bas. Putain t'es un génie. T'es un génie. C'est exactement ce que je dois faire. Parfait. Parfait. Nickel. C'est bon. On vient de se débloquer. Merci Seroths. Enfin je crois. Et si je dis pas de bêtises. On a le chiffon hein. Regarde. Regarde. On a le torchon là. On a le torchon. Et je sais qu'il y avait une flaque. Ouais. Une flaque d'eau. Dans la cuisine. Ouais bah il est vraiment bien pour le moment Seroths. J'adore moi. C'est un très très bon jeu. Alors la cuisine elle est où ? Elle est là la cuisine. Mais c'était pas la vraie cuisine. Elle est où la vraie cuisine ? Il m'a fait peur. Je croyais qu'on pouvait plus. Allez là la vraie cuisine. Là. Ok. On va essuyer la flaque. Wow. What the fuck man ? Eh ? Alors. Ici. Cette fameuse flaque. Voilà. C'est ça hein. Ouais c'est ça. 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 Oh putain. Voilà c'est sec. Oh. Merci mon dieu. Et du coup. Qu'est ce que ça change ? Ah mais. Putain ça y est. Ça y est. C'est monté au cerveau de Toshi. C'est monté au cerveau. Mais grave. Tu connaissais un truc sur l'épisode 1. C'est vraiment. Ce qui m'a sauvé. Tu me dois une aide sur ce jeu quand je le ferai. Ça marche. Je serai sur ton live. T'inquiète. Mais euh. Ah oui. Mais du coup. Putain. Cette flaque. C'est ça qui empêchait. Enfin. Le court circuit. De l'électricité. C'est cette putain de flaque. Ça y est. Je viens de capter. Eh Scott. Comment tu vas Scott ? Il est vraiment bien ce jeu. Bon du coup l'électricité. Euh. L'électricité elle est où ? 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 Elle est au sous-sol ? Comment on va au sous-sol ? Toshi. Le sous-sol. Je sais. Comment ? Comme ça. Ouais la cave ouais. La cave qui se trouve là. Je commence à avoir la maison dans la tête. Tu sais. J'ai même plus besoin de la carte en fait. Je sais exactement où aller. Bon allez. Go. Ah je suis deck pour Sophie. J'aurais bien aimé finir l'épisode 1 avec Sophie mais... Pauvre Sophie. Bon fais gaffe parce qu'il y avait un truc qui était rentré dans cette armoire là à droite là. Là j'ai vu une main. J'ai clairement vu une main là. Donc euh... On me la fait pas moi. Ok ça devrait le faire maintenant. Oh putain oui. Oh ça va tellement nous débloquer dans plein de trucs les crocs vous imaginez même pas. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Yes. Yes. Alors la première chose qui me vient à l'esprit là c'est euh... C'est la télécommande du garage. Ok bro. I need a crowbar. I need a gun. I need a gun please. C'est pas cool ce que vous faites dans ce manoir. Moi je vous aime pas les fantômes. Ah mais du coup elle peut péter les ampoules cette conne. Eh faut pas qu'elle pète trop d'ampoules hein sinon je vais me retrouver dans le noir encore. Euh... On va aller au garage. Je pense que c'est une bonne idée hein. Toshi me spoil. Toshi me spoil. Mais Seroths ne reste pas là. Pourquoi tu te... C'est toi qui te spoil toi même non ? Il faut ban Seroths. Ah 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 ah. Non mais Seroths te... Te spoil pas en plus c'est un putain de bon jeu et tout c'est... Te spoil pas. Alors du coup la télécommande. On va ouvrir... Le garage. Vas-y. Oh là là l'eau coule directement sur le mécanisme de la porte. Ok donc c'est dead. Ok. Faut que je fasse une vidange là. Ah ouais c'est bon. Oh putain. On a réussi. Ok alors là est-ce que les... Est-ce que les... La télécommande va marcher ? Logiquement. Si j'utilise là. Ouais 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 ouais. Oh nice. Ok on est dehors les crocs. C'est parfait. Pince de batterie. Je prends. La voiture de Usher. La batterie doit être vide mais pourquoi elle est encore ici ? Ouais parce que logique. Si la voiture de Usher est encore là. C'est que Usher est encore là. That makes sense. Oh putain mais on est dans le jardin. C'est cool un nouveau lieu. On va pouvoir un peu explorer tout ça. Bon même si ça doit pas être très grand en vrai. Si on trouve un nouveau truc ça serait vraiment pas mal. Ah le barbecue. Attends le barbecue. Attends le barbecue. Je peux pas mettre les pinces non ? Non. Attends bah peut-être que si en fait. Non. Ouais il y a des fantômes Scott dans le jeu. C'est quoi l'histoire du coup ? J'ai loupé la majeure partie. En gros. Quelqu'un a disparu dans ce manoir. Et nous on vient dans notre extrême gentillesse. Bah essayer de le trouver. Non on ne le trouve pas. Et il y a des phénomènes très paranormales dans la maison. Voilà. En gros t'as le pitch mais vraiment le vite fait quoi. Je n'ai pas besoin de creuser ici. Ok. Alors il y a une porte là. On va écouter d'abord. J'entends rien. Allons-y. Ok. Alors j'ai la clé. Pas de soucis. T'inquiète pas tout va bien. Ah c'est pas la bonne clé. Enculé. Merde. C'est pas la bonne. Les pinces sur la batterie du projecteur. Oh putain. Azazel. Azazel plutôt. Tu es un génie Azazel. Passe des tests de QI. T'es le nouveau Einstein de notre époque. Azazel qui vient de me mener vers une piste des plus incroyables. Pas con, pas con, pas con. Ouais du coup c'est ce qu'on va faire direct je crois. Ouais on va là à l'étage. On va là à l'étage. Non on n'avait pas les pinces car on les a récupérées dans le coffre. Enfin dans le coffre. Wow. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Et du coup ça enlève la mauvaise énergie. Ok. On a débloqué un nouvel endroit. On va y aller direct. Let's go. Inspection. Réaction. Oh la poupée. Une poupée rouge en chiffon. Une poupée en chiffon avec une fleur dans les cheveux. Scott alors je suis désolé les alertes ne fonctionnent pas ce soir. Il y a juste ce soir où ça va pas marcher je sais pas pourquoi. Mais Scott j'ai vu ton don de 5 euros. Merci beaucoup. Cela faisait longtemps. Je veux juste voir si. Attends j'arrive pas à voir la suite de ton message. Ah mais j'arrive pas à voir la suite de ton message. Ah merde. Bon bah Scott j'ai la moitié de ton message. Je veux juste voir si là. Je sais pas. En tout cas merci beaucoup pour ton petit don. Ça fait plaisir. Et t'es toujours le bienvenu Scott. Franchement. Je me souviens très bien de toi. Je me souviens t'es là depuis très longtemps Scott. Une poupée en chiffon avec une fleur dans les cheveux. Sa bouche est ouverte comme si elle souriait. C'est trop bien. Regardez elle bouge. C'est trop bien. C'est articulé. Bleu 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 bleu. Je voulais juste voir si l'annonce avait changé lors d'un don. Ah bah du coup tu pourras pas le voir Scott. Putain. Le seul soir où les alertes ne fonctionnent pas. C'est le soir où tu veux voir si mes annonces ont changé. Putain c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais je suis désolé hein. Pour les prochains lives ça marchera. Là je sais pas. Ce soir ça marche pas. Mais oui ça a changé. Comme ça tu verras la prochaine fois. C'est plus les mêmes. Enregistrement de Masha. Un enregistrement vocal de Masha. La femme de ménage du manoir Usher. L'étiquette sur la cassette indique la date du 11 septembre 98. On va la jouer. C'est parti. 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 Je pense juste... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je me souviens de me réveiller. cette poupée. Mais elle va me servir. Alors le jeu c'est Song of Horror. Elle sonne. Très très bon jeu. Pour l'instant j'aime vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup. Bon allez on va aller allumer le truc sur le balcon. Je pense que c'est ce qu'il faut faire avec les pinces si je ne m'abuse. Oh la vache. Oh putain. What ? Oh la la. Oh la la. Quelque chose de terrible se rapproche. Vous devez vous cacher avant que ce soit trop tard. Regardez autour de vous et trouvez un endroit. Une fois que vous avez interagir avec une cachette elle apparaîtra sur la carte. Le temps presse pour courir maintenant. Ah on peut courir. Bah là du coup. Là 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 là. Dépêche. Oh putain. What ? Vous avez réussi à vous cacher dans l'obscurité mais le pire est à venir. Essayez de garder votre sang froid. Pour vous calmer, suivez le rythme de votre cœur en appuyant sur LTRT. LTRT. Ok. Une fois début de chaque battement. Donc boum boum. Ne laissez pas votre cœur battre trop fort. Oh putain. Oh putain. 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 habenbai putain Putain par la fenêtre. Ouais du coup il a défoncé cette porte, ça nous a débloqué une nouvelle pièce. Cette maison de poupée est incroyable. Oula, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre là ? Ouais, je pense qu'il faut mettre la poupée là. C'est ça. Choisir, redémarrer, quitter. La poupée, la poupée, la poupée, la poupée. Bah la poupée on va la mettre dans la chambre. Aucune idée. Ok. Il va falloir choper des poupées à mettre dans cette maison les croces. Vous avez vu ? Ça débloquerait peut-être un truc, je sais pas. En tout cas très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ici ? Je ne pense pas. Let's go. Oh la vache. Regardez, cette moisissure. Du coup, ici, on va peut-être enfin y arriver avec ces pinces. Je doute que ces pinces demeurent serrées. Quoi ? Je doute que ces pinces demeurent serrées. Ah mais non je suis con putain. C'est pas les bonnes pinces, c'est celle-là qu'il faut. Voilà. Putain, on a réussi. Bien joué. C'est qui qui m'a dit ça ? Asa. Asazel. Bien joué, Asazel. Je pourrais peut-être essayer d'allumer le projecteur. Vas-y, allume-le. Ouais ! Ah et du coup, ça va péter le... Parfait. Oh putain, parfait. On a débloqué cette porte. Cette porte qui était quand même bien protégée par cette chose. T'as lu un truc tout à l'heure sur les poupées ? Ouais, Asazel, je me souviens même plus. Bah les poupées, de toute façon, elles sont emplacées dans la petite maison qu'on vient de voir là. Moi, je suis déjà caché. Perso, j'ai fait un bourron. Bon. Les crozes. Cette porte, on va pas l'ouvrir pendant ce live. Putain, je suis horrible de vous laisser comme ça. C'est horrible. Je sais. Je sais, c'est horrible. Mais ça laisse du suspense pour le prochain live. Ça va vous pousser à revenir pour le prochain live. D'ailleurs, la suite de Song of Horror, c'est demain à 21h, les crozes. Ok ? On continue Song of Horror demain, même heure, pour cette suite de l'épisode 1. Allez, on y va. Merde, j'ai pas écouté. Oh putain, j'ai pas écouté derrière la porte. Première erreur. Putain, je commence... Je commence le jeu. Première erreur. Et les... Putain, les notifs remarchent. Les notifs remarchent. Diable. 12ème mois, Diable. Merci beaucoup. Mais je crois que t'étais déjà à ton 12ème mois, non ? Mais t'as ton badge des 1 ans, du coup. Tu peux le mettre ? Merci, Diable. Alors, attendez. On arrive dans... Ah, 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 ah. Oh putain, on a des clés d'entrée de jeu, comme ça ? Sérieux ? Ils nous mettent des clés d'entrée de jeu ? Mais c'est bon, ça. Une petite clé dorée accroché à un porte-clé rond. La clé semble un peu vieille, mais à part ça, elle semble normale. Ah, il y a marqué un truc dessus, attendez. Ah, ma... Macha. Macha. Ok. Il y a un nom sur le porte-clé Macha. Ouais, 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 ouais. Je pense que cette clé pourrait ouvrir la zone de service, peut-être une porte dérobée du manoir. Ok. Et bah écoutez, on la prend. Bon, et on continue. Oh, la colle ! La colle ! Ah, parfait, putain, la colle, c'est pour la clé. Souvenez-vous, la petite clé à... À remettre. On a trouvé la colle, les creuses. Putain, on trouve tout. Euh, je prends. Je prends, je prends. On se casse. Donc ça, ça doit être la chambre d'un des enfants de Usher. On est d'accord, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, allez, on se casse d'ici. Ok. Je le sens mal. Pourquoi tu le sens mal ? Tout va bien, regarde. Nous sommes en parfaite sécurité. Non ? Des chiottes ! Mec, ça pue, quelque chose bouge sérieusement les tuyaux. Euh... Alors, est-ce que j'ai un truc pour déboucher les tuyaux ? Peut-être cette pince à barbecue, là. Ah, mais c'est ça ! Putain, c'est ça ! C'est ça ! Putain, on débouche les chiottes avec la pince à barbecue, quoi. Ah, on a trouvé une nouvelle poupée. Quatre heures de jouer, non, 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 pas étonnant qu'elle ait fini dans les toilettes. Ok, on va falloir mettre cette poupée dans la maison en poupée. Là-dedans, il y a quoi ? Que diable. Oula, mon cœur tremble. Pourquoi mon cœur tremble ? Je me sens mal. Diable, je crois que tu avais raison. Oula, il y a quelqu'un derrière, là. Attendez. Ah ! Il est là, ce con. Putain, il ne faut pas ouvrir cette porte. Il est derrière cette porte. On se casse. Ouah, c'est quoi tous ces dessins ? Ouah, ça pue. On va aller mettre direct la poupée dans la maison. Alors, par contre, je ne sais pas du tout où la mettre. On va la mettre... C'est quoi, pour l'instant, on s'en fout, en fait. On va juste la mettre là, voilà. Voilà, nickel. Bonsoir, Anaïs. Salut, Tumblr. Vous allez bien ? Alors, la colle. On va aller... Ce qu'on va aller faire, les crocs, c'est qu'on va aller... On va aller coller la clé. Cette putain de clé. Cette putain de clé. On ne peut pas courir ? Ah si, on peut courir, putain. Cool ! Je découvre le jeu après deux heures de jeu, tu sais. J'apprends qu'on peut courir. Oh là, c'était ici, c'était ici, c'était ici. Pourquoi il fait froid là ? Oh, c'est bon, c'est fini. Allez, allume-toi, putain de briquet. Voilà, très bizarre. Il a fait froid d'un coup. Je ne reprends pas. Bon, ok, ça a l'air d'être good. On va utiliser la colle. Alors, si je prends là, ça et ça. Voilà. Utiliser. C'est bon. Coucou, Scare. Que tout le monde passe un coucou à notre modo Scare qui ne veut pas être là ce soir suite à des problèmes de réseau. Ah, c'est bien dommage. Allez, on va écouter derrière la porte. C'est bon. Alors. Une nouvelle note. On va la lire. Cher Sébastien. Attends, une lettre pour Rusher, postée le 15 août et découverte à son domicile. Ok, une lettre d'Isaac. Je ne sais pas ce qui arrive à mon téléphone, mais je n'arrive pas à te joindre. C'est la raison pour laquelle je t'envoie cette lettre. Ce faisant, je prie pour qu'il ne soit pas trop tard. Sébastien, n'écoute pas la boîte à musique. Je répète, n'écoute pas cette boîte à musique. Il y a quelque chose de bizarre avec cette mélodie. Je l'entends encore et encore dans ma tête, pendant que je marche, quand je lis, pendant que je mange ou pendant mon sommeil, même dans mes rêves, et cela empire de plus en plus. Je me sens observé, Sébastien. Au début, cela n'arrivait que dans mes rêves, mais dernièrement, dernièrement, je le ressens également lorsque je suis éveillé, bien qu'il me soit de plus en plus difficile de faire la différence ces jours-ci. Il y a quelque chose ici avec moi, une étrange présence. Dans les halls, derrière chaque porte à laquelle je tourne le dos, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne peux pas te dire à quel point je suis désolé, mon cher ami, je maudis le jour où je t'ai envoyé cette boîte. Donc en fait, j'ai compris, quand j'ai fait le montage aujourd'hui, cet après-midi, j'ai revu ce que j'ai fait, et en revoir ce que j'ai fait, j'ai vraiment compris un truc, c'est que Isaac, qui est un vendeur d'objets bizarres, nous a vendu cette boîte à musique, et cette boîte à musique est en fait hantée, tout simplement, elle est totalement hantée. Donc, c'est cette musique qu'on entend qui fait apparaître les portes, qui fait apparaître les démons et tout. Voilà. Et ça, j'avais eu du mal à comprendre la première fois. Toshi, fais-moi penser à ne jamais m'inviter à un barbecue si ta première pensée est d'utiliser la pince au recul pour déboucher des toilettes. C'est clair qu'on va éviter. Ou alors, tu achètes une pince pour déboucher les chiottes et une pince pour cuire la viande. Au moins, on résout les problèmes. Bon, du coup, ok, on connaît cette histoire de boîte à musique. Les dossiers et des boîtes remplis de papier, je ne suis pas prêt à tout lire. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, crochet métallique. Ça, c'est pour l'échelle. Ouais, ça, c'est pour l'échelle. Parfait. On va y aller. Adarabe, bienvenue à toi. On va aller mettre l'échelle. Alors, je ne sais plus où c'est. Attendez, c'est où l'échelle ? Attendez, attendez. Je ne sais plus où il y a de la merde. Cours ! Vite ! Oh là 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 là, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Merde ! Oh non, oh non. Je vais mourir ! Oh putain, il fait noir. Vite, mais vite. Mais grouille-toi. Mais grouille-toi. Salut. Il n'y a pas de place à se couper. Alors, j'imagine qu'il fallait trouver une armoire, sauf que je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas trouvé d'armoire. Putain de merde ! Bon, bah reste une pièce. Reste une pièce, Étienne Bertrand. T'étais un bon. T'étais un bon. Ouais. Tu ne me mérites pas, Étienne. Allez, on va ici avec Alexander Laskin. Oh putain, 60 balais. Oh, il est vieux. Alexander et sa femme, Masha. Oh ! Masha, c'était le nom qui a écrit sur la clé. Ils sont domestiques au manoir. Ah, ils sont domestiques au manoir de l'écrivain. Sébastien, ok. Ah, Usher, c'est un... Sébastien, Usher, en fait, c'est un écrivain, ok. Surveiller les enfants de l'auteur est une des nombreuses tâches. Le couple russe, deux fois chrétienne, a déménagé en Europe en début des années 80 pour essayer de fuir le mystère vieux passé dont Alexander ne parle quasiment jamais. Ah, donc les domestiques de Usher, très bien. Coucou au Fintech. Je voulais savoir, va-t-il recommencer à faire des vidéos montées comme à l'époque ? Alors, il y a une vidéo qui doit arriver, montée, c'est sur Granny. Voilà, ma prochaine vidéo YouTube, vraiment pas de live, juste YouTube, ça va être Granny. Ouais. Alors, est-ce que cette clé-là, la clé de Masha, est-ce que c'est celle-là ? Clé de Masha, est-ce qu'on peut utiliser ici ? Ouais ! Ça a marché ! On va écouter à la porte. Ah, t'es du Québec au Fintech. Un petit bonjour du Québec. Oula, putain, t'en arrives où, là ? Oulala, Alexander, il a vraiment une tête de russe, putain. Eh, on le voit que c'est un russe. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Note de Masha. Une note de Masha à son mari, Alexander. Ah, mais c'est moi, du coup. Mais c'est dans le même endroit. Ah, mais c'est moi, du coup. Alors, attends. Alexander, j'aurais tant souhaité que tu n'aies jamais trouvé cette note. J'ai quitté la maison, ou du moins j'ai essayé. Je prie pour que ce ne soit pas la dernière fois que je te donne de mes nouvelles. Cela fait plusieurs jours que je n'ai pas vu Madame Catherine, ni les enfants. Je les entends parfois pleurer à l'étage, mais sans jamais pouvoir les trouver. Ils semblent toujours se trouver dans la pièce d'à côté, même si cette pièce n'existe pas. Il a quelque chose d'horrible ici avec nous, quelque chose que je ne peux pas décrire. Je dois à peine quitter notre chambre désormais. Je dois m'en aller avant qu'il ne soit trop tard. Je t'aime, Masha. Ok, donc Masha, c'est ton fou. Oh, putain. Ok, on vient de rechoper une poupée. Il y avait quoi d'autre ici ? Est-ce qu'il y avait autre chose ? Là. C'est quoi, ça ? Les somnifères de Masha. Ah, mais c'est là où on vivait avec... D'accord, c'est la maison à l'extérieur du manoir, là où vivaient les domestiques. Donc Alexander et Masha. D'accord. On va peut-être trouver un truc utile ici, les croisants. La bouteille de détachant, qu'on s'en fout. Ça, c'est quoi, ça ? Là, il y a de l'huile, là. Un pot de diluant universel. Voilà, ça, je prends ça. Ouais, ça, ça peut me servir. Alors, du coup, est-ce qu'on peut utiliser... Putain. Je devrais pouvoir éponger la main pour retirer le bouchon ou pas. Ah, putain, je ne sais pas. C'est tellement une mauvaise idée. Il me reste deux chances. Il me reste deux chances, les croises, qu'on tente de plonger la main dans cette baignoire, là. Moi, je lui dis non. Je ne prends pas le risque. Je ne prends pas le risque. Par contre, verser le dissolvant dedans... Ça, ça me plaît bien, tu vois. Non, ça ne marche pas. Non, 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 je ne le fais pas. Non, non. La pince à barbec ? Ben, je crois que je ne l'ai plus, Scott. Attends. Je vais regarder. Est-ce que j'ai encore la pince à... Non, je ne l'ai plus, la pince à barbec. Non, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus, je ne l'ai plus. Non, je ne l'ai plus. Il va falloir revenir ici avec... Oh, merde. What ? Oh, c'est délire, là. Oh, là, 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 l'horreur. Eh, ça pue, là. Il faut vraiment qu'on aille à l'étage du manoir. Là, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Il faut arrêter de traîner les creuses, vraiment. Ah, Scott ! 5 euros pour une pince à barbecue. C'est vrai que ça coûte 5 balles, ça ? Je ne sais pas. Oh, putain. Alors, attends. On va vite à l'étage. Merci, Scott ! Pour les 5 euros, merci. On se fera un barbecue cet été, Scott. OK ? Allez, on y va. Vite, 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 vite. Je crois que c'est là. Ça doit être cette porte-là. Il me semble... Ouais, c'est ça. Donc, ici, les creuses, on va pouvoir utiliser ceci. Voilà. J'ai besoin d'avoir... J'aime bien la voix du gars. Bonsoir à tous. Désolé, je ne connaissais pas du tout ta chaîne. Ben, bienvenue à Da... Là, alors, du coup, c'est Song of Horror. C'est un petit jeu d'horreur, d'enquête, tout ça. C'est vraiment sympathique. Eh, attends, il y a quelqu'un qui pleure, là. Je viens de capter. Je suis en train de parler, je ne t'en ai pas le pleurs. Attendez, mais du coup... Eh, attends, c'est quoi ce tableau, là ? Oh, attends, 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 c'est pas le tableau qui est en bas, ça ? On l'a ! On l'a ! Faut noter, faut noter, faut noter, faut noter. Les creuses, retenez cette date. 1798. Scott, mais Scott, qu'est-ce qui t'arrive ? Je te prends en mots, en plus, je suis à une heure de... À une heure de chez moi ? Sérieux, Scott ? Bon, du coup, ça fait 10 balles, la pince. Ça va être une pince de qualité, du coup. Merci, Scott, c'est gentil. On a trouvé le tableau de l'escalier, les creuses. On l'a trouvé, ce putain de tableau. 1798. Retenez cette date, c'est très important. Pour la suite. Je vais essayer de la retenir dans un coin de ma tête, mais ça va être compliqué. Ah, t'es pas loin de Dunkerque, ah oui, t'es pas loin. Alors, du coup, attends, il y a une femme qui pleure, là. Oh non, la vache. Julia, c'est notre femme ? Non, Masha, c'est notre femme. Julia, c'est la fille. Oh putain, je le sens tellement mal. Je ne veux pas mourir, Julia. Il me reste deux vies. Julia, il me reste deux vies. S'il te plaît, fais pas la conne. Oh ! Qu'est-ce que... T'es malade ? T'as le corona, non ? Je crois que... Oula, elle m'a donné un... Un dossier Jonathan rempli de papier. Il semble qu'un haïku est collé dessus. Un ami perdu, quel cadeau s'il s'agit encore de lui. Qu'est-ce que c'est ? Haïku, un sur trois. Un ami perdu, quel cadeau s'il s'agit encore de lui. J'ai eu peur. Est-ce que je dois passer par cette fenêtre ? On va y aller. Allez, je prends le risque. Je n'ai pas pris le risque pour la baignoire. Je vais prendre le risque pour la fenêtre. Bon, par contre... Ah, c'est ça, l'échafaudage ! L'échafaudage, le fameux échafaudage, ouais. Ça nous met nous, ces conneries, du coup. Ça nous met nous, ces conneries, là. Ça nous met nous, les crozes. Donc en fait, lui, il croit vraiment qu'il y a encore tout le monde dans le manoir. Mais non, mec, t'es tout seul. T'es vraiment tout seul, là, pour le coup. Donc là, on est dans la chambre parentale. « Reviens, s'il te plaît, nous ne pouvons pas quitter la maison. » Un morceau de papier froissé, la femme de Usher a écrit quelque chose dessus. Je crois qu'en fait, la femme de Usher et ses gosses étaient complètement pris au piège dans ce manoir. Ouais, c'est sûr. Si je voulais, je pourrais rentrer sous cette table. Ok. Un petit endroit pour se cacher. Une nouvelle poupée, encore une fois. Le jeu, il est quand même super beau. Ouais, il est très beau, le jeu. Oh, merde ! Une lettre envoyée à Usher le 26 août 98 à découvrir dans le manoir de l'auteur. Quatrième lettre d'Isaac Farber. Oula, ça c'est important. Sébastien. J'ai encore reçu la boîte. Je n'ose même pas la regarder. Cependant, j'entends toujours sa musique. Est-ce que quelque chose a changé après que tu m'as rendu la boîte ? Te sens-tu mieux ? Si oui, peut-être devrais-je faire pareil, ne penses-tu pas ? Je devrais essayer d'en retrouver le propriétaire précédent si c'est encore possible. As-tu découvert quelque chose, s'il te plaît ? Dis-le-moi. Je n'arrive pas à dormir ni à rester éveillé. Je sens une présence. Il a quelque chose ici avec moi. Ça pue, ça pue. Bon. Nekopo ! Salut Nekopo ! Tu vas bien ? Toi, tout le chien, on te donne 10 millions d'euros pour passer une fin de semaine dans ce manoir. Le ferais-tu ? Je t'avoue que 10 millions, j'y réfléchirais. Ouais, j'y réfléchirais. Ah, mais il y a une porte, là ! Putain, il y a une porte ici, je ne l'avais pas vue. Oh, les portes sont tellement bien cachées. Je ne peux pas l'ouvrir. Ah, mais du coup, c'est nul. Ah, mais si, ça y est. Ok, je viens d'ouvrir la porte. Ok, c'est bon. Effectivement, il y avait une porte, je ne l'avais pas vue. Il fait très sombre. Ok. Ah, et nous revoilà ici, d'accord. Nous revoilà ici. Réfléchis, touche, réfléchis. Oh, merde. Oh, non. Non. Ouais. Ouais, c'est bien, ça. Oh, c'est bien, ça. C'est bien, ça. Oh, putain. Meurs pas. Alexander, meurs pas. Je t'aime bien. Putain, meurs pas. Allez, allez. On l'a échappé belle. On l'a échappé belle. I have lost my mind. On l'a échappé belle. On va essayer d'ouvrir cette boîte. Je pense qu'on a tous les éléments nécessaires maintenant. Euh, ouais. Alors, c'était ici. Alors, du coup, réfléchissons. Le numéro de notre adresse municipale. Je crois que c'est le 4. L'âge de sol, on va mettre au pif. Et la décennie de l'année à laquelle la toile... Alors, la décennie, c'est quoi ? C'est 1700, combien, les crozes ? Est-ce que vous pouvez... 98 ? Ok. Donc, ça fait 4, quelque chose, 98. Ok. Alors. 4, quelque chose. 80. 18. Alors, on va essayer le... Lâge, 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 lâge. On va mettre 8. On va mettre 9, allez. Alors, peut-être le 7. Ouais ! Putain ! Yes, 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 yes ! Ah, je suis content ! On n'a pas eu besoin de trouver de soluce ! Ah, je suis content, les crozes. On a réussi. Ok, on a une nouvelle poupée. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce coffre ? Il n'y a rien d'autre ? Ah, il n'y avait que une poupée ? Ah, c'est triste. Bon, bah, nickel. Merci, les crozes. Nickel, nickel. Bon, maintenant, la question... Il y a des bruits de pas. Mon cœur bas. Ma manette vibre. Ça pue. Est-ce que je monte ? Ah, putain, merde. Ouais, le solvant, les crozes. Est-ce que vous avez une idée pour le solvant ? On a chopé du solvant et du bois. Est-ce que vous avez une idée de ça ? Le bois ? Je ne sais pas. Ah, il faut 5 poupées au total ? Bah, j'en ai 5. Ah, t'es sûr, Caichou ? Alors, attendez. Caichou nous dit qu'il faut 5 poupées. Et nous sommes à 5 poupées. Donc, je reviens sur ma décision. On va mettre les poupées dans la maison. D'accord. Effectivement, il en fallait 5. Alors, maintenant... Maintenant, maintenant... Alors, le truc, c'est qu'on n'a aucun indice sur où placer ces poupées. C'est ça, le gros problème. On n'a absolument aucun indice, les crozes. Je vais regarder un truc. Est-ce que j'ai des notes ? Je n'ai pas l'impression qu'il y a des notes. Ah, mais si ! Oh ! Je viens de découvrir un truc. Il y a une touche sur la manette qui montre les notes. On est sauvé. Dessin de sol. Bah, du coup, là, il y avait l'âge. Bah, voilà, il y avait l'âge ici. Sol 7. Oh, putain ! Tous nos indices sont là depuis le début. Je ne le savais même pas. Quel con. Ah, c'est sur le troisième papier, je confirme. Attends, 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 attends. Le troisième papier ? On va lire, on va lire. En passant devant la salle à manger, j'ai soudain entendu la musique de la boîte à musique. Nanana, j'ai sentré. Ok, j'ai vu la porte bizarre que je lui ai apparlée, celle qui était là avant. Je vais clasher la clé dans la maison des poupées et les cinq poupées, même si elle m'engueule. Et je les rendrai lorsque maman a une autre, une aura faim et son amie prépare à manger. Ah, putain ! Oui, 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 oui. Ok, alors, attends. Donc, il y en a une. Il y en a une qui prépare à manger. Donc, une dans la cuisine. Une qui lira dans la bibliothèque. Une qui prendra un bain. Et celle qui surveille la porte est très moche, je ne l'aime pas. Ok, une aura faim et son amie prépare à manger. Ok. Alors, attends. Et celle, la moche qu'on a trouvée, elle surveille la porte. Un bain et celle... Sa soeur prendra un bain et celle qui surveille la porte est très moche. Ok. Donc, en face du bain. Bon ! Alors, la moche, le bain, il est là. Ok, donc, s'il surveille la porte, c'est forcément ici. Celle qui prépare à manger, ça peut être que celle-là pour moi. Et après, c'est du feeling en fait, tu ne sais pas trop. Il y en a une qui prend un bain. Laquelle prend le bain, les causes ? Laquelle prend le bain ? Peut-être elle, je ne sais pas. Il y en a une qui lit dans la bibliothèque. Il y en a une qui mange. Merde ! Tac, tac, tac. Boum, bam, bim, boum. Bam, boum, bim, bim. Ouais ! Yes ! Vieille clé. Une lourde clé métallique, elle était cachée dans la maison de poupées. Parfait. Bon, on l'a fait. On l'a fait avec un indice, ça va. Ça va, on s'en sort plutôt bien. Ok, on a la clé, les causes. On avance, on avance, c'est très bien. Alors, une vieille clé, à quoi ça peut nous servir une vieille clé ? Ces clés n'appartiennent pas à cette maison, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Alors, à tous les coups, je ne veux pas m'avancer, mais je pense que c'est la clé de la porte des ténèbres, là. Hein ? On est d'accord. On est d'accord. On va tenter. Je suis content, on avance bien dans le jeu. Je suis très content. Pour moi, cette clé, elle peut n'avoir qu'une utilisation, tu vois. Ouaip. Woh, la vache, qu'est-ce que c'est que ça, saloperie ? Que ton nom soit sanctifié, que notre Père vienne au ciel, que notre volonté soit faite. Euh ! Sainte Mère de Dieu, c'est quoi ce truc horrible ? Ah, c'est... Aïe, elle avait une note, vieux morceau de papier. Un morceau de papier décoloré, il est mystérieusement apparu dans le manoir Usher. Aidez-nous, sauvez-nous, nous sommes maudits. A tous les coups, c'est la mère. C'est la femme d'Usher, ça. Oh putain, ça pue. Ah ! Ah ! Ah ok Bon dernier personnage L'électricienne du manoir Il nous reste une vie les crocs C'est à dire que si nous mourons On doit refaire tout l'épisode Là je peux vous dire que j'ai une pression C'est même plus une pression C'est pire que le bac C'est pire que le permis Là Là c'est chaud Non je suis con j'aurais du écouter Mais je sais je suis con j'ai pas écouté A la porte Yokata Dernière chance j'ai une pression mon dieu Oh la 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 Test ma théorie avant Bon ok C'est quoi ta théorie cachou dis moi Vas y Il y a des traces de main Wow stylé Sainte terre mère Y'a personne derrière Ok c'est bon on peut y aller La salle de bain elle est où Cachou déjà tu peux me rappeler En plus mon coeur bas c'est vraiment Si je meurs maintenant Cachou Je pense que les coupées qu'on a placées correspondent à de vraies personnes dans les pièces du manoir Bon au pire on peut vérifier ça dans la cuisine Ça voudrait dire que la cuisine Y'a un personnage du coup Dans la cuisine Vu que quelqu'un prépare à manger Donc on va aller voir dans la cuisine Ça me plaît pas cette histoire Ça me plaît pas Nécipi Bienvenue Nécipi J'aime pas tourner en rond C'est ma dernière vie J'aime pas là me balader comme ça Je suis à poil là Tu vois j'aime pas Alors est-ce qu'il y a un personnage dans la cuisine Non y'a personne dans la cuisine Ah si putain Y'a quelqu'un dans la cuisine Putain vous avez raison Aidez nous sauvez nous Nous sommes maudits liés à servir à son désir Vous aviez raison Ah on était pas venu ici de tout à l'heure On était pas venu ici de tout à l'heure Oh la chambre de Saul Ah Oh non 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 Personne n'a trouvé Daniel Quoi Quoi Je suis mort C'est quoi ces conneries Oh non 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 s'il vous plaît Non Oh non 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 ... Bon, reprenons là où nous en étions, donc j'ai dû me retaper le jeu, là je parle à la vidéo YouTube, j'ai dû me retaper intégralement le jeu en Solus du coup, pour revenir à cet endroit, donc voilà, on a tout fait, du coup on a réussi à garder le premier personnage du jeu, parce qu'on a été trop fort, et puis voilà, donc voilà un perso ici, Donc là, c'est la troisième poupée, donc on va prendre la meute, trois morceaux, ils sont mis heureusement paru, aidez-nous, sauvez-nous, nous sommes maudits, liés, asservis à son désir, aidez-nous à y arriver, à nous en sortir, ok ! Et merci beaucoup Kaichou, merci énormément pour ta Solus, c'est très très gentil de ta part Oh putain ! Oh merde ! Oh merde ! Oh putain ! Eh comment je fais là ? Non, gardez cette porte fermée ! Ah mais là, c'est la fatigue, là, c'est le... C'est la game de trop, là ! Allez, on reprend notre bon vieux Etienne ! Ouais, elle aura pas duré longtemps hors Solus, c'est exactement ce que j'ai pensé quand elle est morte ! Euh... Non mais ouais, j'aurais dû bloquer la... Je sais pas, j'ai vu la fumée noire, je me suis dit, fumée noire égale danger, égale rester loin, tu vois ! MDR, il reprend l'enregistrement et meurt en deux minutes, on a été trop fort ! C'est honteux ! C'est honteux ! Ah putain ! Eh, si je retue mes cinq personnages là, mais là, je meurs ! Là, je meurs, je tombe là, je... Vous allez me voir mourir en live ! Donc là, il me manque salle de bain et porte d'entrée, si vous avez une idée, parce que la salle de bain là... Il y a des chiottes, il y a 15 chiottes dans ce manoir, mais il n'y a aucune salle de bain, quoi ! Ah, la salle de bain se trouve là... Bah attends, Scott, t'avais raison ! Ah putain, elle est là ! Coucou, ça va ? D'où peut bien venir cette chose hideuse ? Jeter le sombre dans le feu... Jeter le sombre dans le feu... Aaaaah ! Saleté de démon ! Putain, on est dans Death Stranding ! Y'a rien ! Ok, quatre poupées, il nous en manque une, donc la dernière, c'est celle qui retient la porte, et là, j'en ai aucune idée ! C'est la moche là, la poupée moche qui retient la porte d'entrée ! Brûle la sombre ! Ah, brûle la sombre ! Ah, brûle la sombre ! Oh putain, ça pue, ça pue, ça pue ! Je crois que l'esprit est pas content, on va vite aller brûler sa grand-mère, la reine des putes ! On va aller brûler cette poupée ! C'était où déjà ? C'était en bas ! Allez go, on va faire le feu, on va faire le feu ! Putain, on va faire le feu, on va la cramer cette conne là ! Elle m'a fait chier pendant deux heures là ! Je vais prendre un malin plaisir à l'avoir cramé, je te jure ! Vraiment ! C'est là, j'espère que ça marchera ! On a les allumettes, on a le feu, on a tout ! Alors là, il faut mettre là, les allumettes ! Et on brûle cette saleté de poupée de merde ! Allez, ça dégage ! Cette poupée faisait peur ! Bon, on vient de la brûler, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Je pense savoir, on va retourner à la porte de la salle à manger, vu qu'on a la clé, à mon avis ça devrait être bon ! Ça devrait être good ! J'espère ! Merci Julie ! Oh putain, elle a disparu ! Elle a disparu la mamie ! Ça devrait être bon là, c'est good, c'est good ! Oh, la porte est là, la porte est là, la porte est là ! Oh putain ! Oh putain, il y a Daniel qui va sortir avec sa grosse beubard là ! La lumière du jour ! Ça va être drôle ! Non ! Donc la clé, je l'ai ! Je crois qu'on est à la fin là ! Oh là là, mais s'il y rentre ! S'il y rentre, il ne va plus ressortir ! Ah, il faut y aller en plus ! Attends, on y va, on y va ! Il ne faut pas que la porte se referme derrière moi ! Oh, où est-ce que je suis ? C'est quoi cet endroit de satan là ? Il y a une porte là ! Je ne peux pas l'ouvrir ! Est-ce que Daniel est ici ? Ou Asher ? Ah mais là il y a tout le monde ! Réunion de famille là ! Réunion de famille les gars ! Il y a des portes, je ne peux pas les ouvrir ! Ouah c'est stylé Putain Daniel est là On vient de te retrouver Daniel Mais je me suis dit quelques questions sur la boxe de musique Je l'ai entendu La chanson de fin de fin de fin de fin Ça ne débloque pas de bouche dans mon cerveau Je me suis dit que j'ai vu ça Sur la table Sur la autre côté du mur Non, non, impossible Il n'y avait pas de boxe C'était juste une hallucination J'étais là J'ai besoin de restreure C'était tout Juste restreure Où est-je ? Ah ! Bah Daniel n'a vraiment pas de chance dans ce jeu Daniel, il est rentré chez lui Il voulait juste se poser Le gars s'est retrouvé dans un enfer Pas possible Oh ! On a fini l'épisode 1 Nous venons de terminer l'épisode 1 Regardez Épisode 2 Étrangement Calme Bon du coup on va pas le lancer ce soir On va attendre un prochain live pour le lancer Mais euh... Merde ! Je l'ai lancé Quel con Quel con Non ! Stop ! Stop ! Stop ! Ah ! On se spoil ! Vite ! Vite ! C'est bon ! C'est bon ! Nickel ! Comme ça vous voyez pas ! Ah mais ça reprend direct la fin de l'épisode 1 du coup Avec l'infirmière euh... Ouais ! Ok ! Je vais quitter hein ! Parce que euh... Je vais pas le faire maintenant hein ! C'est bon ! Bon ! Bah écoutez ! C'était très bien ! Alors je suis un peu dégoûté du coup d'avoir euh... Bah d'être... D'être mort hein ! On va pas se mentir ! Mais ça arrive ! Bah j'espère que ça vous aura plu en tout cas ! C'était... C'était très sympa de faire ça avec vous ! J'ai trop hâte de faire l'épisode 2 ! Voilà les crozes ! On se dit à demain ! Je vous souhaite une très très bonne nuit ! Je vous fais plein de gros bisous ! Et euh... Et à demain pour l'épisode 2 ! Tchao ! Bisous !